Sous-titrage Société Radio-Canada Puis, tu sais, son modèle d'affaires est vraiment intéressant parce que quand elle apprend à connaître ses clientes, elle va, tu sais, dire «bon, toi, tu fais bien dans cliente numéro tel-tel ». Alors, moi, disons, je suis un match avec cliente 23-23, par exemple. Et puis, donc, elle avait des morceaux pour moi, je suis allée les essayer, tout ça. Puis là, je suis sortie de la salle d'essayage, puis elle m'a dit «ah, Nat, ça, c'est tellement beau ». Elle dit «toi, t'es ma Ashley Graham ». Fait que là, j'ai fait «ben, attends, de quoi tu parles? » Moi, je ne savais pas de quoi elle parlait. C'est qui, Ashley Graham? Elle dit «ben là, tu dois vérifier sur Internet, va voir c'est qui. » «Ashley Graham ». Là, j'ai fait «ok ». Elle me dit «c'est une mannequin qui a porté un maillot de bain. » Pour la revue Sports Illustrated, j'ai fait «ben, merci, Monique, je t'aime, là, mais je ne pense pas que je suis Ashley Graham ». Alors là, quand je suis allée voir sa photo, je me suis pour la première fois identifiée à une forme féminine exposée en maillot de bain comme ça, dans un genre Sports Illustrated, puis vous allez voir pourquoi. Alors, Brigitte Dompierre, qui est ici ce soir, merci d'être là. Brigitte, qui est très intéressée dans tout ce qui est fitness et tout ça, on me dit «nat, de quoi tu veux que je parle cette semaine? » J'ai dit «parle-moi d'Ashley Graham ». C'est comme ça, parce que je pense que c'est important d'en parler. Alors là, tout le monde a hâte de savoir c'est qui cette fille-là, puis de quoi est-ce qu'elle a l'air. Donc, voici, voici Ashley Graham, ce que tu peux voir. J'ai même, regarde, j'ai réservé la page, donc c'est elle ici, là, je ne sais pas si on voit bien. Donc, oui, ce n'est pas femme typique qu'on voit habituellement sur la couverture de Sports Illustrated, et puis finalement, il y a eu beaucoup, beaucoup, bien il y a beaucoup, beaucoup de controverses, puis là, on va en parler aujourd'hui. Puis, il y a beaucoup de controverses, mais tu peux voir pourquoi, pour la première fois, je voyais un corps, puis je me disais, bien, c'est certain que je ne suis pas faite exactement comme elle, mais je me sentais plus, tu sais, comme je vais m'associer. Oui, parce que si on regarde les autres pages auparavant, on s'entend que... Par exemple, non, mais c'est important de montrer la différence. C'est certain que c'est toutes des belles femmes, là, mais quand on... Oui, puis il y a aussi des femmes magnifiques, là, très, très belles. Oui. Mais, je veux dire, c'est ça, c'est s'assemblant. Mais tu sais, ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent s'identifier nécessairement à chaque modèle de corps qu'on voit, puis il y en a beaucoup qui trouvaient ça très rafraîchissant de voir, justement, une femme qui est maintenant l'héroïne des tailles plus communes, si on peut dire. C'est intéressant parce que ça change le langage. On disait « taille forte », on disait « plus », on disait... Puis là, on regarde, c'est juste plus commun, peut-être, ou... Peut-être. C'est la conversation. Disons que c'est du « jamais vu » sur le Sports Illustrated. Oui. Bien, cette édition-ci, justement, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils ont trois, justement, trois magazines du même magazine, là, toute l'information est pareille, sauf qu'il y en a une avec elle, il y en a une avec une mannequin typique qui a seulement un bas de bikini pour attirer une différente genre de clientèle, et puis il y en a une autre avec Ronda Rousey qui est la championne, bien, l'ex-championne... Très athlète, là. Oui, athlète au coton, là. Donc, c'est ça, je pense qu'ils ont vraiment été chercher, voir qu'est-ce qui attirait les gens. Puis, dans le fond, c'est un magazine, comme j'expliquais à quelqu'un tantôt, qui est vraiment axé pour les hommes, le Sports Illustrated. Par contre, le Sports Illustrated version maillot, beaucoup de femmes qui l'achètent parce que c'est toutes les tendances maillot de bain, puis on est toutes excitées, là, que le printemps arrive avec le printemps ici. L'été, l'été, oui. Puis, donc, c'est ça. Mais il y a eu beaucoup de controverses parce que, justement, en 1970, la modèle qui était sur la page couverture, c'était Cheryl Teague. Puis, on en a parlé tantôt. Cheryl Teague, qui a maintenant, je pense, 67 ou 68 ans, puis elle n'était vraiment pas d'accord avec cette couverture-là. Justement, elle parlait qu'en mettant une femme de taille plus, qu'elle appelait, sur la page couverture, elle disait que c'était nous encourager à idéaliser une femme qui, nécessairement, n'était pas santé. Donc, là, elle est rentrée dans les détails disant, bien, Dr. Oz propose que les femmes qui ont une taille plus haute que 35 pouces, donc plus grosse que 35 pouces, elles ne sont pas nécessairement en santé, il y a plus de chances qu'elles aient des problèmes cardiovasculaires, la diabète, le cholestérol élevé, ces choses-là. Donc, elle disait, c'est vraiment encourager l'obésité, c'est ça. Même Dr. Oz a été critiqué, il y a un autre médecin qui a dit, c'est pas 35 pouces, c'est 30 pouces. Ça fait que là, ça va dans tout un gros dialogue, là, on s'éloigne vraiment de ça, là, on commence à parler, OK, c'est quoi l'idéalisme pour les femmes, on devrait avoir l'air de quoi pour être en santé. Mais dans le fond, moi, ce que je parlais avec une autre chroniqueuse tantôt, c'est qu'on se disait, bien, ça dépend vraiment de ta grandeur, de ton ossature, de ton... Tu ne peux pas déterminer vraiment ta santé selon ton... Tu sais, ta taille. Tu ne peux pas dire, ah, bien, moi, je suis à 32 pouces, je suis plus que 30 pouces, je vais avoir une crise cardiaque, tu sais... Mais c'est comme aussi de dire, j'ai entendu H.C. Graham dire, bien, moi, j'ai de la cellulite, tu sais, puis à la montre, là, ça... Oui. Puis, bien, il y a beaucoup de femmes qui ont de la cellulite. Puis, on s'entend que ce n'est pas seulement les femmes qui ont, disons, je ne sais pas moi, un apport de gras plus élevé qui ont de la cellulite. Non, 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 mais c'est ça, je veux dire, c'est juste un... Oui. C'est considéré une imperfection, mais... Oui. Tu sais, c'est juste que ça a l'air d'un corps humain, tu sais, comme... Oui. On en a tous, de la cellulite, dans le fond, tu sais, toutes les femmes, à un moment donné dans leur vie, en auront. Si tu n'en as pas, tu es très chanceuse. Puis, que tu sois grosse comme un cure-dent ou que tu sois plus, tu sais, plus grassette, moi, je pense que ça fait partie d'être une femme, tu sais, on a des hormones, on a quoi que ce soit. Mais, elle a été critiquée aussi parce que, là, les gens disent, bien, il y a beaucoup de Photoshop. Donc, oui, l'héroïne de taille plus, elle a été photoshopée. Puis, ils disent, elle n'a pas vraiment l'air de ça. Mais, moi, je ne sais pas si tu la suis sur les réseaux sociaux, mais elle a l'air de ça. C'est vraiment une belle femme, tu sais. Ah oui, 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 très belle femme. Il y a aussi une blogueuse, j'ai trouvé ça intéressant, elle s'appelle Nicole Arbour. Elle, elle est blogueuse, elle fait des vidéos, elle est genre comédienne, super drôle, un peu vulgaire. Donc, c'est vraiment 18 ans et plus, je suggérerais, là, oui. Et puis, donc, c'est ça, elle, elle a fait une vidéo, puis elle l'a appelée, là, j'espère, j'insulte personne, c'est vraiment Nicole Arbour qui l'a... Ok, elle a appelé ça Dear Fat, donc chère personne grossette. Elle a dit Dear Fat People, the second helping. Fait qu'elle appelle ça comme la deuxième portion. Oui, oui, oui. Puis là, dans son vidéo, justement, elle parle de Cheryl Graham, elle parle, justement... De Ashley Graham. Excusez, Ashley Graham. Puis, elle parle, justement, c'est ça, de comment, là, il y a la nouvelle Barbie qui est sortie. Qui était la Barbie avec des hanches et tout. Elle était vraiment contre ça. Elle s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'explique pas à nos enfants, voici une Barbie, c'est seulement une poupée. Ce n'est pas vraiment ce que tu devrais avoir l'air, tu sais. Elle a parlé aussi, genre, est-ce que c'est vraiment nécessaire, là, de, tu sais, de dire, ok, pour être sur swimsuit, le Sports Illustrated swimsuit, l'édition swimsuit, là, il faut que tu aies de l'air de telle physique, mais là, maintenant, on accepte de tout. Fait qu'elle était contre ça, elle se disait, tu sais, à un moment donné, on ne devrait pas avoir un standard de physique pour certaines choses, par exemple, les rockets. Est-ce que les naines, disons, pourraient maintenant devenir des rockets? Fait que là, elle parle de ça. Fait que ça va vraiment, là, si vous allez sur les médias sociaux, là, c'est... Ça va avoir une conversation, là. Incroyable. Ça vient chercher les gens. Moi, je dois dire, Brigitte, là, je suis tellement contente de voir, puis c'est que je suis, je m'associe à elle, je veux dire, je suis de taille plus forte, je m'associe à elle, mais j'ai aussi travaillé avec des jeunes filles pendant 25 ans en âge synchronisée, qui sont en maillot, qui doivent faire de la performance devant les gens, puis je les ai vues, tu sais, s'évaluer, « Ah, est-ce que j'ai des trous dans mes jambes? » Parce que si je n'ai pas trois trous, bien, c'est parce que j'ai trop de gras puis mes cuisses touchent, puis, tu sais, est-ce que mes os paraissent? Parce que si mes os paraissent pas, je passe les mains. Fait que moi, je pense qu'il y a vraiment une conversation de santé mentale. Oui, absolument. Qu'il faut parler de vraiment d'image de soi, puis est-ce qu'on peut juste refléter en image? Oui. Puis je pense qu'on est dans un temps où est-ce que tout le monde prend des photos. Oui. Les photos sont partagées. Oui. Ce n'est pas un secret de quoi les gens ont l'air, là. Non, mais on s'en vend que les photos qui sont partagées, là, même moi, je suis... Je vais-tu mettre ça, là, mais tu sais, souvent, là, je vais être... Tu sais, OK, j'en prends 26 photos avant de mettre ma photo. Tu mets la plus belle. Le filtre, tu sais. Tu mets la plus belle. C'est correct. Écoute, il y a une équipe qui a travaillé là-dessus. Ils ont mis la plus belle. Oui. C'est correct, mais ils ont fait la même chose avec la prochaine fille puis la prochaine fille. Puis est-ce que ça peut être, finalement, est-ce qu'on peut avoir des images d'une panoplie, d'une variété de femmes? Donc, moi, j'ai beaucoup aimé feuilleter le magazine parce que je trouve qu'il y a une variété. Je les trouve tous belles. Bien, c'est des... Je veux dire, en s'entendant, c'est des mannequins. Oui, exactement. C'est les plus belles des plus belles. Puis peu importe leur grosseur, disons, si on n'a pas appelé, tu sais, tu regardes, là, c'est une belle fille, là. Puis je dois dire, moi, j'aimerais ça qu'on pousse puis que, oui, c'est des mannequins puis ils ont l'air, ils ont une certaine perfection. Est-ce qu'on peut encore pousser la limite puis avoir des beautés imparfaites qui sont mises comme dans le même genre de papier qui brille, là? Oui. Puis ça fait beau. Tu sais, que tu as une imperfection. En tout cas, je pense que ça ouvre une conversation intéressante. Merci beaucoup d'avoir partagé. Moi, en tout cas, je l'ai pris comme un compliment que Monique, elle me dise que je suis comme elle. Hé, regarde, merci, Monique. Je t'aime. Non, mais vraiment, merci d'en avoir parlé. Restez là, je prends la poche avec Sophie Martel et elle nous aide à intégrer le printemps dans notre garde-robe après ceci. Merci. 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 Merci.